Nous sommes ici avec Françoise Hélène Gaye. Françoise Hélène Gaye ? Je suis Hélène Dziar, et Raphaël Luceyne Tachawai, qui accueille le président de la vie. Je vous remercie pour cette invitation. Vous avez combien de kilomètres pour faire votre président ici à New York ? On va dire 6 000 kilomètres, parce que dès le départ, quand je suis à Dakar, je suis à New York. Donc, Californie, je suis à Delta, je suis à Delta, mais je suis à New York, je suis à Atlanta, donc c'est comme si tu partais de Dakar, pour venir à New York. Mais le président Makisal, je suis à Sénégal, je suis à l'Afrique, grâce à sa personnalité, grâce à son patriotisme, et sa vision, avec le leadership, c'est que j'ai imposé l'Afrique, la Taïti, la G20, avec un avancement de l'AmSolo. Nous ne pouvons pas occulter aussi. Je suis à la transformation, c'est un paysage socio-économique du Sénégal. Je suis à l'infrastructure de développement, les routes, parce que je suis un moyen de production. Parce qu'avec les routes, c'est comme ça, avec les infrastructures de communication, qu'on développe un pays. Donc, il a semé des graines, qui vont aller au-delà de sa présence à la tête de l'Etat. Nous allons essayer de nous aider, pour nous aider, pour nous aider, pour nous aider. pour nous aider. Il y a deux camps, qui s'opposent. Ex-PASTEV, comme nous avons dit, pour nous aider, pour nous aider. Mais, on les comprend, on leur souhaite, que nous étions les leçons des erreurs du passé. Apparemment, nous avons déjà tiré les leçons. Malheureusement, c'est des Sénégalais, ils s'opposent. Nous, on milite pour la démocratie sénégalaise, d'une fois sur l'opposition. Malheureusement, ils ont pêché, parce qu'il y a des leaders, nous n'avons pas dit qu'une lutte démocratique n'a pas un minimum de bagages intellectuels, ou un minimum de connaissances de la réalité socio-culturelle du Sénégal. Parce que la méthode de lutte, nous devons nous aider au Sénégal, c'est notre culture. Parce que notre culture est basée sur les socles, les piliers de notre société. Nous sommes les chefs religieux, nous sommes les anciens. Nous sommes, malheureusement, nous attaquons à ces piliers-là. Donc, nous avons vu la résistance de tous les bords de la société sénégalaise. Nous devons faire face à ce que nous interdit PASTEF. Nous emprisonnons leurs leaders et ils continuent à persister à faire les mêmes erreurs. Je l'ai dit, le président est venu, nous devons recevoir, nous devons recevoir, nous devons recevoir toutes les Nations Unies. Nous devons nous aider à faire des choses et nous ne savons pas. Donc, finalement, nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider à comprendre ce qu'il y a. Mais nous devons nous aider à faire des choses. En fait, nous devons nous aider. pour les aider, parce que les gens se font jusqu'à présent, le président, le président, il ne dérange pas, le président américain, il les regarde comme des guignols. Le peuple du Sénégal, les Sénégalais conscients, nous devons nous aider à accueillir, l'honorer, nous devons nous aider à faire des choses et à faire des choses, d'énergie, de manière qui s'est fait, qu'il n'y a pas un impact sur l'opinion ici, à New York ou bien au niveau international. Par contre, l'accueil que nous avons réservé au Président est un accueil que vous savez, je ne sais pas, les gens sont venus de partout, mobilisés pour venir dire merci au Président, renouveler saine confiance au Président et puis leur garantir que nous sommes en train de se dire, Inch'Allah, si on veut, ils vont se dire, 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 Inch'Allah. Parce que l'urgence, c'est de faire briser et de faire dépasser les capacités ou l'État. J'ai le droit à l'État, j'ai l'égard de corps, mais j'ai beaucoup abusé de ces prérogatives-là. Mes filles, vous voyez, ils sont en surnombre, il faut tourner, il y a des services secrets, il y a des FBI, il y a des filles. Donc, c'est parce qu'on est en sécurité complètement. Donc, on est en sécurité complètement. Donc, j'ai le droit à l'égard de corps. Mais c'est une honte, c'est une honte pour le Sénégal, c'est une honte pour la démocratie sénégalaise qu'en 2023, qu'on agresse une femme au nom de ses convictions. Parce qu'elle n'a rien fait que de croire au président Makissal et de ne pas accepter le candidat Ousmane Sonko. Et c'est son droit le plus élémentaire, un droit garanti par la Constitution du Sénégal. Donc, Nhi, c'est des animaux, c'est des sauvages. Ils ne méritent même pas le nom de militant. C'est juste une meute de sauvage qui est en train de bafouer les règles élémentaires du jeu démocratique. Moi, je me réjouis que cette partie-là ait été bannie du paysage politique sénégalais. Et je pense que, qu'il y a eu, après le président Makissal, d'entrée de jeu, il va falloir durcir le temps pour que nous maintenir la cadence de notre collègue pour restaurer l'état de droit. Donc, dès le départ, et je souhaite que ce soit le candidat que le président a choisi, Bouyek, c'est mon monsieur Amadouba, il va durcir le temps, garder le rythme qui a été maintenu jusqu'à présent pour rétablir l'état de droit et protéger les Sénégalais contre des abus que nous avons vus ici à New York. C'est le choix déjà de la raison, le choix de l'expérience, le choix de la maturité, le choix de la pratique de l'état. Parce que, je pense que Amadouba était déjà un haut commis de l'état avant que le président Makissal n'arrive au pouvoir. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'œil, il faut qu'il n'y ait pas d'œil, il faut qu'il n'y ait pas d'œil. Donc, qui m'a dit, nous, parce qu'il a plus d'expérience et qu'il est mieux informé que nous pour savoir où on peut faire le Sénégal, dans la situation, dans la situation, vu la violence, la recrudescence de la violence politique, vu l'anarchisme, pour qu'il soit instauré comme mode de militantisme politique, je crois que lui, il est le mieux placé pour avoir un candidat qui peut faire le Sénégal. Parce que, pendant tout ce temps-là, on a été protégé du terrorisme qui est à nos portes, on a été protégé du terrorisme domestique qui était en notre sein. Et donc, lui, il est un candidat qui a une compétence qui peut perpétuer son action. Je vous en disais, je vous en disais, si vous avez vu l'assumption, vous avez vu l'assumption de la candidature, est-ce que vous n'avez pas d'œil ? Vous n'avez pas d'œil, vous n'avez pas d'œil. Vous n'avez pas d'œil. Vous n'avez pas d'œil, c'est parce qu'on a dit, vous n'avez pas d'œil, vous n'avez pas d'œil, vous n'avez pas d'œil. Vous n'avez pas d'œil, c'est grâce aux nominations que le président Macky Sall a dénié ton nommer. Donc, si le président Macky Sall a confié, il n'a pas d'œil. Il n'a pas d'œil, il a créé de nulle part, il n'a sorti de la non-existence. Si vous n'avez pas d'œil, vous n'avez pas d'œil, vous n'avez pas d'œil, vous n'avez pas d'œil. C'est parce que les Sénégalais ont des loyautés, des coloris. Je n'ai pas d'œil, je n'ai pas d'œil, je n'ai pas d'œil, mais je n'ai pas d'œil. Je ne les écoute même pas, je me focalise sur le président de la République, sur son choix, parce que Khamnan, c'est le choix qui va garantir la sécurité du Sénégal, qui va garantir la préservation des acquis, qui va garantir la paix sociale. C'est ça qui m'intéresse.